Deleuze avait investi des sommes importantes et ouvert 100-200 succursales aux Etats-Unis. Ils se sont heurtés à des groupes mafieux et dès ce moment-là, ils ont reçu des menaces. Voici l'interview exclusive et inédite de Christian Desmetz, l'ex-commissaire divisionnaire honoraire de la Sûreté de l'État en Belgique. Et donc, c'était vraiment proche de la famille, il venait régulièrement à la maison. Et il m'a pris à part, il m'a dit, tu sais, ce sont les Américains qui nous ont fait payer. On a aussi retiré de l'argent de là-bas et payé une rançon. C'était un des membres influents du conseil d'administration. Parce qu'une décision pareille ne peut être frise, vous le savez aussi bien que moi, que par le conseil d'administration, la décision de payer. Christian Desmetz a accepté de donner cette interview peu avant son décès. Il est mort le 3 novembre 2022, alors même que nous réalisions ce podcast. Lors de cet appel, il affirme que les Delèses auraient été victimes de raquettes. Vous avez toute une série d'espèces qu'on appelle la première vague. Est-ce qu'ils sont tous liés ? Est-ce que c'est tous les mêmes auteurs ? J'en sais absolument rien. Pour la deuxième, c'est très clair. Modus operandi pareil, très rapproché dans le temps. Tu n'as jamais compris. Les gens parlent de déstabilisation de l'État, on s'en prend à trois de l'aise. On se fout de la gueule de Kine. Entre 1982 et 1985, la Belgique a vécu deux vagues de terreurs qui ont semé la panique dans tout le pays. Et en particulier, dans la région dans laquelle j'ai grandi. Le Brabant-Ouallon. L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fou. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voler, je crois. C'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. Malgré les nombreuses attaques qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui, cela fait donc 40 ans que l'enquête piétine, laissant les victimes et leurs familles dans l'incapacité de faire le deuil de ces multiples tragédies. Dans l'épisode précédent, nous vous avons présenté deux nouveaux personnages, les ex-gendarmes Bush et Bayer. Après avoir démissionné, ils se lancent dans la création d'une agence de détectives privées. Le journaliste Guy Bouten pense qu'ils ont organisé les attaques en recrutant des truants et en leur procurant des armes. Dans cet épisode, nous allons continuer à explorer cette piste en analysant la seconde vague des attaques. Nous allons nous éloigner de la théorie de Guy Bouten pour explorer une autre hypothèse. Le racket. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je connaissais l'histoire des tueurs du Brabant. Mais ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. La RTBF présente Les tueurs du Brabant Les tueurs du Brabant ont fait au total 28 victimes. Parmi elles, 17 sont mortes dans un de l'aise. En 1985, les trois dernières attaques, qui sont aussi les plus meurtrières, se sont déroulées uniquement dans cette chaîne de supermarchés. Est-ce une coïncidence ? En 1999, Albert Mailleux, un ingénieur commercial et analyste financier, organise une conférence de presse. Il nous livre son analyse. Lors de cette conférence, il déclare que les magasins de l'aise auraient été victimes de chantage. Et que c'est donc pour cela que les attaques de 1985 auraient eu lieu dans cette chaîne de supermarchés. Selon lui, le groupe aurait fini par payer une rançon. Une nouvelle plainte contre X prochainement déposée dans le dossier des tueries du Brabant. Albert Mailleux va se constituer partie civile. Selon lui, les attaques contre les Deleuze seraient liées à des malversations des administrateurs du groupe et à la mafia. Marie-Pierre Deguay. Albert Mailleux est bien connu de la justice bruxelloise. Il est à l'origine des poursuites judiciaires pour fraude contre plusieurs dirigeants de la compagnie d'assurance Assubel. Aujourd'hui, Albert Mailleux veut se constituer partie civile dans le dossier des tueries du Brabant. A l'occasion d'une conférence de presse, il a expliqué que les 17 assassinats commis dans les magasins de l'aise en 1983 et 1985 étaient liés à des malversations des administrateurs de la firme ainsi qu'à la mafia et au milieu de la prostitution. On demande le remboursement. Au groupe de l'aise qui refuse. Au groupe de l'aise qui, à mon sens, a payé. Vous avez des éléments qui démontrent que le groupe de l'aise a payé. Si j'avais des éléments, je ne les communiquerais pas. Les magasins de l'aise auraient-ils été attaqués pour faire chanter leur propriétaire ? Le mobile des événements de 1985 pourrait-il être le racket ? Les administrateurs de cette chaîne de supermarché ont toujours nié avoir payé la moindre rançon. D'après eux, ils n'auraient jamais versé un centime à une quelconque personne ou organisation. Peut-être, mais certains aspects du dossier sont surprenants et posent question. Nous sommes sur un parking près de Berzel, sur l'autoroute E19 qui relie Bruxelles à Paris. C'est dans cette localité que l'aubergiste Van de Neyden avait été sauvagement abattu. Nous sommes aussi juste à côté de Branlaleu, Nivelles, Halles, là où les tueurs ont attaqué des supermarchés. Cet endroit, au cœur du Brabant, est décidément à la croisée des chemins de notre histoire. C'est ici qu'un matin de mai 1984, une équipe d'entretien fait une découverte importante. Elle découvre une grosse valise et dans cette valise, il y a des armes. Pas que des armes, mais il y a notamment des armes. Patrick Michel, journaliste à l'RTBF depuis plus de 20 ans, nous parle de cette fameuse valise. À l'époque, ils ont été déposés cette valise à la gendarmerie locale où l'entreprise se trouvait. Et puis cette valise alors a cheminé et est revenue finalement aux enquêteurs des tueries. Pourquoi ? Parce qu'on est en 84, on est en avril 84, un moment crucial. Il y a déjà eu les attaques du Colreuth à Nivelles, il y a déjà eu pas mal de blessés et de morts. C'est la première vague des attaques. Et trouvant des armes sur un bord d'autoroute avec toute une série de choses, il y avait aussi des perruques dans la valise, il y avait du matériel de maquillage. Donc, ils se sont posés très vite des questions. Les armes retrouvées, une mitraillette et un pistolet ne correspondent pas à celles utilisées dans les tueries du Brabant. Par contre, cette valise contient un élément très intriguant, une petite note manuscrite. Sur ce bout de papier, on peut lire « Bosse de Deleuze, 250 000 actions de 5 000 ». Le nom d'un des administrateurs de Deleuze est probablement le nombre d'actions qu'il détient et leur valeur. Une somme énorme. Ce billet est interpellant d'abord parce que ça suppose qu'on a fait des recherches. Il est bien mentionné le prénom et le nom d'un haut dirigeant de Deleuze avec le poids qu'il pèse en actions. Ça suppose qu'on a pu avoir accès à des informations privilégiées. Si vous me demandez combien aujourd'hui détient-t-elle l'administrateur de Deleuze, je serais incapable de vous le dire. Pourtant, lui, en dispose sur un billet. Et ce n'est pas l'importe qui administrateur de Deleuze. Cet administrateur tient un rôle important. Il est le responsable des filiales du groupe Deleuze aux États-Unis. Ce qui est un détail important, car à une époque, la police avait suivi la piste du racket américain. Par rapport à l'hypothèse d'un racket en lien avec les activités de Deleuze aux États-Unis, c'est lié évidemment au développement de certaines filiales qui vont menacer, qui vont concurrencer d'autres chaînes de magasins dont certaines auraient pu être contrôlées par des gens liés à la mafia. Et donc, tout doucement, est née cette idée qu'il puisse y avoir des pressions exercées sur Deleuze pour qu'ils modifient leur stratégie d'implantation aux États-Unis, pour qu'ils abandonnent éventuellement leur présence dans certains États, pour qu'ils revendent certaines filiales, parce que les gens qui souhaitaient en fait s'approprier ces filiales estimaient qu'elles avaient été lésées dans d'autres domaines. Et donc, c'est un espèce de jeu de rééquilibrage entre des enjeux financiers très très importants qui auraient pu entraîner le fait qu'on tente de mettre la pression sur la direction de Deleuze. Cette hypothèse n'ayant jamais donné de résultats concrets, l'enquête s'est vite concentrée sur d'autres pistes. Cet actionnaire de Deleuze, responsable des filiales américaines, a, en apparence, une vie de famille ordinaire. Il est marié et il a des enfants. Mais en parallèle, il entretient une relation avec une prostituée, spécialisée dans le sado-masochisme. Alors, il y a un autre aspect du dossier qui serait évoqué toujours par rapport à cet administrateur qui est évidemment beaucoup plus touchy parce qu'il relève de la vie privée de cette personne, mais qui n'est pas sans intérêt pour l'enquête puisque ça permettrait éventuellement à des gens qui ont connaissance de ces informations de mettre la pression doublement sur cet administrateur en le menaçant de révéler des choses de sa vie privée. Alors, ces éléments, ce sont des relations avec le milieu prostitutionnel, mais pas uniquement des relations occasionnelles avec une prostituée, c'était des relations durables avec une prostituée qui avait en plus des intérêts financiers dans le quartier de la prostitution près de la Gare du Nord à Bruxelles et cet administrateur aurait, par les dons financiers qu'il aurait fait à cette prostituée, financé indirectement plusieurs maisons qui serviront à la prostitution dans ce quartier, à la rue d'Arscott. Vous écoutez les tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. À partir du moment où on dispose d'éléments qui permettent de mettre la pression sur l'administrateur qui est la cible du racket, du chantage, il est évident que c'est beaucoup plus facile pour le milieu criminel. Ici, on parle quand même de choses très délicates, c'est une personnalité qui est au top au niveau de la finance, au niveau de la notoriété familiale en Belgique et donc ça aurait pu faire énormément de tort si ça avait été rendu public, y compris bien entendu pour la chaîne de l'Aise parce qu'effectivement si on peut attribuer des attaques de grands magasins à la responsabilité d'un des plus hauts dirigeants de l'Aise, c'est évidemment en termes d'image de marque dévastateur. Peut-on imaginer que quelqu'un ait voulu le faire chanter ? Soit parce qu'il occupait un poste important aux Etats-Unis et qu'on souhaitait freiner l'expansion de cette chaîne de grande surface dans ce pays, soit parce qu'on le menaçait de révéler cette relation avec une prostituée. En tout cas, la police finit par retrouver le propriétaire de cette fameuse valise qui contenait ce mot. Elle appartient à un certain Claude Dubois. Alors Claude Dubois, c'est un personnage qui est peut-être le suspect le plus inquiétant de ce dossier parce qu'on sait très peu de choses de lui, du moins publiquement, mais les actes qu'il a posés sont extrêmement graves et son profil aussi sur le plan physique et psychologique est très interpellant. C'est un homme grand, il pourrait correspondre au géant dont on a tellement parlé, notamment dans les tueries. Il a le profil pour. C'est quelqu'un qui a des traits psychopathiques parce qu'il a été jugé aux assises et on a donc pu apprendre que c'était quelqu'un de très impulsif, qui pouvait être d'une extrême violence, tout en étant parfois très calme, très modéré. Bref, un monsieur un peu passe-partout, en dehors de ses phases, je dirais, de grande excitation et ses passages à l'acte. Claude Dubois est né le 16 septembre 1943 à Ixelles. Après une formation en boucherie, il change plusieurs fois de boulot. Il finit en tant qu'agent immobilier à Bruxelles. Dans les années 80, il possède neuf immeubles en région bruxelloise et il est aussi propriétaire d'un dancing à Villevorde. Cet homme passe-partout qui pourrait être un monsieur tout le monde a tout de même un casier judiciaire plutôt lourd. Coups et blessures, violences, menaces, détention d'armes, il a aussi été suspecté de meurtre. En 1983, on retrouve dans le canal de la Meuse à B, près de Namur, le tronc d'une femme. Elle a été dépecée. Ce n'est que quelques semaines plus tard que la police réussit à poser un nom sur ce cadavre. Elle s'appelle Colette Dumont. Le principal suspect va être d'abord Claude Dubois parce que c'est lui qui a eu les derniers contacts avec cette femme et puis on va découvrir aussi qu'il y avait une relation intime qui s'était créée entre eux. On va ensuite découvrir qu'il y a une somme d'argent qui a été déposée pratiquement le même jour de la réception des fonds au Grand-Duché du Luxembourg sur le compte de Claude Dubois. Ça va en faire le suspect numéro un. L'élément peut-être qui m'interpelle le plus par rapport à Claude Dubois, c'est qu'il a fait l'école de boucherie. Il a été à Ostende, me disent les enquêteurs, à prendre ce métier. Mais donc il est lié au monde de la viande, ça c'est tout à fait indéniable et les enquêteurs vont me dire que la victime qu'on a retrouvée dans la meuse a été découpée de manière très professionnelle. Donc c'est un indice supplémentaire qui fait que Claude Dubois a le profil de l'emploi si je puis dire. Claude Dubois était l'amant de cette victime, Colette Dumont. Juste avant sa mort, ils étaient partis tous les deux en week-end à Ostende. L'enquête indique qu'au retour de ce séjour, il l'avait appelé tous les jours. Mais les coups de fil cessent le jour où Colette Dumont retire un demi-million de francs belges à sa banque. A peu près 12 500 euros. Le jour d'après, elle disparaît. Au même moment, Claude Dubois rembourse des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs. D'après lui, c'est un avocat bruxellois qui lui a redonné cet argent. C'est probablement un mensonge. L'enquête n'a jamais pu déterminer d'où venait cette somme. Il nie fermement être impliqué dans le meurtre de Colette Dumont. Un de ses amis, avocat à la réputation sulfureuse, lui fournit un alibi. Il est libéré après quelques mois de préventive. L'affaire en reste là. Il bénéficie même d'un non-lieu en 1989. Mais en 2001, il est une nouvelle fois suspecté d'avoir dépecé une personne. rebondissement alors en 2001 avec un deuxième meurtre, c'est-à-dire un deuxième cadavre dépecé qu'on va retrouver cette fois-ci à Anderlecht en région bruxelloise où les enquêteurs vont remonter eux aussi à Claude Dubois. Là, c'est un ouvrier qui travaille pour lui, qui travaille au noir, donc il n'est pas déclaré. Et les enquêteurs vont se rendre compte qu'il va y avoir des tensions qui vont naître entre Claude Dubois et cet ouvrier. Et ça va se terminer par un meurtre. On est en 2001, cette fois-ci les enquêtes se passent aussi par la téléphonie. Son téléphone a borné à proximité de l'endroit où le corps a été jeté dans le canal. Il y a des tas d'autres indices qui vont être retrouvés aussi à son domicile. Cette fois-ci l'enquête réussit à démontrer sa culpabilité. Il est jugé et écope de 30 ans de prison pour avoir dépecé au cutter cet Algérien de 32 ans. Avant de l'exécuter, il l'avait rasé, mutilé à l'acide et il lui avait coupé le sexe. Claude Dubois, c'est certain est quelqu'un de violent et qui souffre de gros problèmes psychologiques. On sait que lors de son arrestation, il se cachait chez un truant, lui-même impliqué dans des hold-up et fréquentant des milieux de l'extrême droite. Mais l'enquête n'a jamais pu démontrer pourquoi il avait dans sa valise cette note avec le nom d'un directeur de la société de l'Aise et le nombre de ses actions. Si la piste du racket pour les événements de 1985 est crédible, nous pouvons très bien imaginer qu'elle peut s'inscrire dans la piste des anciens gendarmes. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, nous vous avions parlé de Bouche et Bayer qui avaient monté une agence de détectives privées au début des années 80. Pour la première vague de violences des tueurs du Brabant, ils auraient pu organiser les attaques, recruter des personnes et distribuer des armes. Aurait-il orchestré le racket du Delays en 1985 et recruté Claude Dubois pour faire partie des tueurs ? Patrick Michel nous explique un autre détail intrigant à propos de Madame Ibauche. Ces complices vont commencer à parler en 1988 parce qu'ils sont mis sous pression et l'un d'eux va expliquer que déjà en 79-80 Bouche a des idées de s'enrichir rapidement en recourant à un racket. Il parle alors de faire exploser des extincteurs ou de mettre des explosifs dans des boîtes de conserve, de mettre la pression sur des chaînes de magasins et puis de commencer par ne pas faire de victimes et puis de menacer de faire des victimes si jamais la chaîne ne paye pas. Guy Bouten, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, ne croit pas à la piste du chantage. Pourtant, plusieurs éléments montrent que Bouche élaborait des plans à cette époque pour extorquer de l'argent des chaînes de supermarchés et il avait même commencé à la mettre en place. Voici une archive de l'émission Au nom de la loi de 1994 qui explique ce projet. Le gendarme Amaury se fait-il mousser lui aussi lorsqu'il déclare aux enquêteurs que dès les années 79-80, son ami Bouche avait le projet de raqueter les grands magasins. Cinq ans plus tard, en 1984, un projet plus précis est mis au point. Objectif, la chaîne GB. L'opération aurait consisté à faire éclater des bombes dans un magasin et à menacer GB de continuer si la chaîne ne versait pas de rançon. En 1984, le projet fut concrétisé par la location d'un entrepôt rue de la Buanderie à Bruxelles. Selon le plan, l'homme qui apporterait la rançon prendrait place sur le mont de charge à front de rue. L'homme maîtrisé, les malfrats s'enfouiraient avec l'argent par les égouts. Un tunnel a bien été creusé sous le mont de charge pour rejoindre les égouts. Et selon les dires d'Amaury, un bateau pneumatique volé devait être utilisé dans la fuite. Bush prétend ne pas avoir creusé ce tunnel. Pourtant, plusieurs de ses complices affirment que c'est bien lui le cerveau de ce projet. Ce plan n'a jamais abouti. Bayer prétend que c'est parce que le groupe s'est disputé et s'est dissous. Mais peut-être Bush a-t-il simplement choisi une autre cible, une autre chaîne de supermarchés à attaquer. D'ailleurs, deux éléments laissent penser que ces deux anciens gendarmes auraient pu participer aux attaques du Deleuze d'Allost le 9 novembre 1985. La police judiciaire a retrouvé chez Bayer des photos de ce Deleuze. Elles ont été prises en mai 1985, soit cinq mois avant l'attaque. D'après lui, il aurait réalisé cette série de clichés dans le cadre d'une mission de détective privée. Il aurait voulu convaincer une personne pour adultère. Et cette personne habitait précisément à côté du magasin. Certes, cela pourrait être une coïncidence. Mais on sait aussi que Bush avait demandé à un de ses amis gendarmes en octobre 1985 les schémas de protection des Deleuze des provinces du Brabant et des régions voisines. Aujourd'hui, il est plutôt difficile de savoir si les deux anciens gendarmes sont à l'origine de ces attaques. Mais nous pouvons tout de même constater qu'ils nourrissaient déjà des projets de raquettes de supermarchés juste avant que certains ne soient attaqués. Un nouvel élément dans le dossier fait pencher la balance du côté de la piste du raquette. Vous écoutez les tueurs du Brabant un podcast de la RTBF Alors, il y a eu un rebondissement récent. Patrick Michel. C'est le témoignage testament en quelque sorte d'un ancien agent de la sûreté de l'État qui a lui-même été fort inquiété dans le cadre du dossier des tueries à un moment donné pour le fait d'avoir infiltré l'extrême droite de manière pas très orthodoxe. Au lieu de travailler avec un informateur, il y est allé lui-même et donc il s'est en quelque sorte un peu compromis parce que les gens ont cru travailler pour la sûreté de l'État. Christian Smets, l'ancien commissaire de la sûreté de l'État, est mort le jeudi 3 novembre 2022 à Bruxelles. Il avait 78 ans. Donc cet informateur, Christian Smets, a fait des révélations récentes sur les forums en indiquant qu'il était prêt maintenant à raconter ce qu'il pensait profondément et à révéler des choses qu'il n'avait peut-être pas encore révélées publiquement. Pour lui, c'est la piste du racket qui est la bonne. Le 1er mars 2022, il avait publié sur un forum ce qu'il appelle lui-même son testament. Voici ce qu'il a écrit, lu par un acteur. Ceci est mon testament. Non seulement j'arrive doucement au bout du chemin, mais aussi je suis fatigué de lire depuis des dizaines d'années les mêmes élucubrations de gens qui n'y connaissent que dalle et ils se gorgent de leur pseudo-savoir. marre des vagues descendantes victimes qui pleurnichent, marre des enquêteurs qui jouent au con et trouvent une autre piste chaque mois, marre des truands de Roubaix, d'Albanie, des cocus, de la bande à trucs qui m'ont enlevé, des Pays-Bas, etc. Marre de ceux qui refusent les évidences et la logique. bref, marre. La logique. Des pros ne tuent pas pour rien et ne s'amusent pas à affronter sans raison les flics. Ils n'achèvent pas des gens inoffensifs au sol, etc. Donc, c'est pas eux. Une vague séparée chronologiquement de l'autre qui requerait des connaissances spécifiques pointues. Une autre plus meurtrière qui n'avisait que des Deleuze puis plus rien. Je l'ai vécu de l'intérieur. La vague 2 n'a pas déstabilisé l'État. Seulement Deleuze. Je ne suis pas Bouten. J'ignore qui sont les auteurs mais sans le prouver, mon intime conviction est que parmi eux, il y a d'ex-gendarmes et comme petite main des fachos nazis. J'ignore pourquoi on a torturé un concierge et tué un chauffeur de taxi, etc. Ce que je sais de façon certaine, pour les Deleuze, le racket n'est pas pas une piste mais un fait. Ce que je sais d'une source familiale très bien placée pour me l'affirmer. Aux imbéciles qui disent et ils n'ont rien dit à la justice, je réponds fallait-il ne pas payer, risquer d'autres massacres, d'autres vies innocentes et contraindre des milliers de gens peu qualifiés au chômage ? Chacun ses choix. Adieu, monsieur dame. Christian Smets a déjà été interviewé par des équipes de la RTBF. Il connaît en interne ici des journalistes et donc j'ai pu avoir par mes confrères son téléphone et c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec lui. Au moment où je suis entré en contact avec lui, il était à l'hôpital parce qu'il était déjà très malade et donc il l'attendait en fait, en salle d'attente. Et donc j'ai pu avoir une assez longue conversation avec lui le temps qu'on vienne le chercher. Vous savez, je l'ai dit et répété et re-répété ce que je vous dis là. Vous entendez la voix de Christian Smets quelques semaines avant sa mort. J'ai essayé de faire passer ces messages aux différents magistrats, aux différents chefs d'enquête, etc. Je me suis fait jeter. Bon, je n'ai jamais compris. Les gens parlent de déstabilisation de l'État, on s'en prend à Trois-Belaises, on se fout de la gueule de Kine. On commence à parler de moi, je suis cité dans ce cadre des tueries du Brabant, etc. Et donc, c'est vraiment un proche de la famille, je venais régulièrement à la maison et il m'a pris à part, il m'a dit tu sais, ne t'en fais pas, tu sais très bien que tu n'es pour rien dans ces histoires-là, ce sont les Américains qui nous ont fait payer, on a su retirer de l'argent de là-bas et payer une rançon. C'est un membre du conseil d'administration. C'est lié à leurs investissements aux USA, pas du tout à la politique du gouvernement américain, mais au fait que le groupe de l'ES, ça c'était dans la presse, vous savez, c'est du domaine public, de l'ES avait investi des sommes importantes et ouvert 100, 200 succursales aux Etats-Unis. Ils se sont heurtés à des groupes mafieux et dès ce moment-là ils ont reçu des menaces. Mais cela c'est du domaine public, c'est la presse de l'époque qui en parlait. Christian Smesse va dire deux choses, d'abord qu'il a appris que la direction de Deleuze aurait payé la rançon, il affirme qu'il l'a appris d'une source familiale, quelqu'un de très proche qui fait partie du conseil d'administration de Deleuze et puis dans un deuxième temps il va expliquer aussi que si l'enquête n'a pas abouti jusqu'ici, c'est parce que et que de trois sources différentes, on lui aurait dit qu'on ne pouvait pas faire aboutir cette enquête si la gendarmerie était en cause. Comme c'est le cas, l'enquête n'aurait pas abouti. Voilà, ce sont évidemment des accusations très graves, ce sont des affirmations que la cellule d'enquêteur doit être en train d'examiner pour l'instant parce que c'est tout récent et je sais que les enquêteurs ont pu rencontrer Christian Smesse peu avant son décès car le moment où moi je lui ai téléphoné c'était quelques semaines avant son décès. Cette affaire est toujours aux mains des enquêteurs. Dans les années 80 déjà, cette piste avait été exploitée. Les comptes de la société de l'Aise avaient été épluchés pour tenter de déterminer si une quelconque rançon avait été versée. Le groupe, possédant des filiales dans de nombreux pays, il avait été impossible pour les enquêteurs de tout vérifier. Plus simplement, on peut aussi imaginer qu'il s'agit d'une tentative d'extorsion sur la seule personne de j'ai... En tout cas, cette piste mériterait d'être exploitée, surtout après les récentes révélations de Christian Smesse. Résumons ce que nous avons appris dans ces deux derniers épisodes et imaginons le scénario de ce qui a pu se passer. Bush et Bayer, rétrogradés et humiliés par la gendarmerie, décident de démissionner. Ils forment une agence qui propose en apparence des services de détectifs privés, mais cette agence dissimule peut-être d'autres missions. De 1982 à 1983, des individus leur passent des ordres d'exécution. Ils recrutent parmi leurs contacts des mafieux en tout genre, d'extrême droite ou non, pour faire le sale travail. Toutes ces attaques sont menées avec les mêmes armes, celles que fournissent Bush et Bayer, pour induire les enquêteurs en erreur. En 1984, ils en ont marre. Bush est ambitieux, il en veut plus. Il a l'intention de commanditer des attaques plus lourdes et qui rapportent encore plus. Avec des complices, il entreprend un projet de vol de supermarché. Un entrepôt est loué pour récupérer la rançon. A l'intérieur, un tunnel est creusé vers les égouts pour leur permettre de disparaître rapidement. Ce projet tombe à l'eau, mais il prend connaissance de la relation d'un directeur de Deleuze avec une prostituée. Il menace peut-être alors de tout révéler et de continuer les attaques si ce dernier ne paye pas. Après la dernière attaque particulièrement violente du 9 novembre 1985, qui fait 8 victimes et plusieurs blessés, le dirigeant de Deleuze cède et accepte de payer, ce qui met un terme définitif à ces attaques. On peut imaginer qu'ils ont récolté des sommes importantes, suffisamment en tout cas pour s'arrêter. Mais on peut aussi imaginer un tout autre scénario, une toute autre piste, la piste française. Dans le prochain épisode des Tueurs du Brabant, dans le dossier, on voit tous les rapports psychiatriques. Je peux vous affirmer que Thierry en était capable. J'ai été son ami et son confident pendant 25 ans. Avec tout ce qu'on a partagé ensemble, il m'a laissé des petits messages, mon ami. Il savait qu'après sa mort, des journalistes viendraient me voir pour me parler de lui. Il me l'avait dit. Et il m'a dit, surtout dis-leur que je n'étais pas un fou. Attention ! Les personnes évoquées comme suspects dans ce podcast n'ont à ce jour jamais été inculpées pour des faits liés aux tueries. Elles sont donc présumées innocentes. L'enquête se poursuit de manière secrète les autorités ne communiquent pas d'informations sur les pistes qui restent actuellement suivies.